L'essentiel des activités spatiales de la Suisse, ce sont via l'Agence Spatiale Européenne, comme un des 22 pays membres de l'Agence. La Suisse était même un pays fondateur de l'Agence en 1975. L'ESA veut continuer de jouer un rôle important dans l'exploration de l'espace par des moyens habités, les vols spatiaux habités. La dernière sélection a eu lieu en 2009. Six astronautes ont été recrutés à cette époque, il y en a un septième qui a été rajouté quelques années plus tard. Actuellement, étant donné les activités spatiales européennes, on a besoin de plus d'astronautes de façon à couvrir les besoins d'une part pour l'utilisation de la Station Spatiale Internationale pour le bénéfice de l'Europe et également participer au programme Artemis, qui est un programme de retour à la Lune pour les Américains et d'exploration lunaire pour la première fois pour les Européens. Les rôles principaux des astronautes, c'est véritablement d'être à la place des scientifiques qui restent au sol et également faire des travaux de maintenance de la Station. Dans la Station Spatiale Internationale, si on a un problème de plomberie, il n'y a pas de plombier. Alors c'est les astronautes qui doivent jouer le rôle de plombier. C'est la raison pour laquelle on demande aux astronautes d'être des gens qui savent bricoler, qui savent réparer eux-mêmes les systèmes et non pas compter sur les professionnels pour faire des travaux de réparation, que ce soit à domicile ou dans son laboratoire. Alors le lieu de travail des astronautes, c'est tout d'abord sur Terre, parce qu'il y a beaucoup de travaux de préparation, ce sont des années de préparation. Mais je dirais que du point de vue du temps consacré à ses activités, à son travail par un astronaute, la plus grande partie de ce temps, c'est sur Terre. L'autre lieu de travail, c'est bien entendu la Station Spatiale Internationale. Dans le futur, on aura également, comme déjà mentionné, des missions dans ce qu'on appelle le Gateway, qui est l'équivalent de la Station Spatiale Internationale, mais sur une orbite dite cis-lunaire, qui est une orbite au voisinage de la Lune. Et un jour, il sera possible aussi pour des Européens, je pense au début des années 30, de marcher sur la Lune. Il y a également beaucoup d'activités de communication. Communication avec des écoliers, avec des étudiants, communication avec le public. Les astronautes sont un peu des ambassadeurs de l'humanité. Je me rappelle toujours du texte d'une plaque qui était mise sur une des jambes du module lunaire Eagle, de la mission Apollo 11, en été 1969, le premier rémunissage. Cette plaque dit « People from the planet Earth came in July 1969, we came in peace for all mankind ». C'est-à-dire que nous sommes venus sur la Lune en représentant toute l'humanité. Et finalement, les astronautes européens, ou américains, ou russes, ou japonais, ou canadiens, dans la Station Spatiale, ils représentent l'humanité dans cette station. Une des conditions de base pour les astronautes, qu'ils soient européens, ou canadiens, japonais, américains ou russes, c'est un diplôme universitaire dans un domaine des sciences, ou de l'ingénierie, ou de la médecine. Pour devenir astronaute, il faut être en bonne santé, c'est évident. Surtout au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du système vestibulaire, qui est l'organe d'équilibre dans l'oreille interne, et la vision, il faut être en bonne santé. Et du point de vue de la vision, on doit avoir une vision 20-20, on dit en anglais, c'est-à-dire une vision parfaite, mais qui peut être corrigée. C'est-à-dire, si naturellement, on n'a pas une vision parfaite, mais qu'on arrive à la vision parfaite, soit par des lunettes, ou bien par des verres de contact, eh bien ça, ça passe. Il est évident que pour la santé du système cardiovasculaire, il faut s'entraîner, il faut faire de la natation, il faut faire du ski, du tennis, pédaler, de la course à pied, de l'alpinisme, disons toutes les activités physiques qui entraînent le système cardiovasculaire. Je dirais que les activités aériennes, les activités de pilote ont été très prisées dans le passé pour la sélection des astronautes. Sur les six astronautes qui ont été sélectionnés en 2009, il y en avait cinq qui avaient une expérience de vol, en plus de l'expérience universitaire. Mais à la base, il est bon de passer une visite médicale correspondant à ce qui est demandé pour les pilotes privés. C'est international, c'est ce qu'on appelle une visite médicale de classe 2. Pour tous ceux qui ont l'intention de présenter une application pour cette prochaine sélection d'astronautes en Europe, il faudra passer cette visite médicale comme une des conditions de base. Du point de vue de la santé mentale, il faut simplement avoir, je dirais, la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir gérer les problèmes, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et puis, il faut avoir la soif d'apprendre, la passion et la volonté d'apprendre. Un médecin doit devenir un peu ingénieur et scientifique. Un scientifique doit devenir un peu médecin et ingénieur. Donc, il est important d'être ouvert sur les autres domaines de connaissances parce que ces autres domaines de connaissances sont nécessaires pour l'accomplissement du travail d'astronautes de façon complète. Donc, on peut être pointu dans un domaine, mais il faut être tout à fait ouvert sur les autres domaines et avoir des connaissances raisonnables qui seront d'ailleurs vérifiées lors de la sélection dans tous les autres domaines. Il faut également être bien adapté au travail en équipe, que ce soit comme leader, comme chef ou comme follower, comme un des membres de l'équipe, toujours avec l'idée d'accomplir une certaine tâche et jouer son rôle en tant que membre de l'équipe pour que l'équipe elle-même arrive au succès. Il faut mettre de côté son ambition personnelle, il faut avoir une certaine modestie également, il faut être humble, il faut servir les objectifs de la mission qui généralement n'ont pas été programmés par l'astronaute lui-même mais par d'autres personnes. Il faut bien comprendre qu'on a cette responsabilité d'accomplir en groupe un objectif, souvent difficile et qui prend du temps. Il y a des sacrifices, bien sûr, je dirais qu'un sacrifice important, c'est le sacrifice au niveau personnel, au niveau de la famille, parce que l'astronaute à l'entraînement va beaucoup voyager, il ne sera pas très présent au sein de sa famille. On ne peut pas faire grand-chose d'autre, il n'y a pas beaucoup de temps pour les loisirs, pour les activités sociales. En tout cas, pendant les derniers mois, avant la mission elle-même, c'est un travail pratiquement à 100%, plus que 100% même. Suivrons ensuite des tests médicaux au début de l'année 2022 pour quelques mois, ensuite des interviews finaux, la sélection finale qui sera faite par le directeur général de l'Agence spatiale européenne sur les quelques 20 ou 30 candidats qui ont été jugés comme étant satisfaisants pour accomplir le métier d'astronaute. Donc il ne faudra pas se faire trop de soucis si on ne passe pas à une sélection qu'on est vraiment motivé pour devenir astronaute, on pourra se présenter à la prochaine. Il ne faut absolument pas se présenter à la sélection avec l'impression qu'on pourrait donner qu'on a envie de quitter son métier et de devenir astronaute. Il faut avoir un métier qu'on aime et dans lequel on est performant avec de l'intérêt et de la passion. Pour faire ce métier, il faut être passionné. Il n'y a absolument aucun doute. C'est la passion qui permet de passer par les phases relativement difficiles de l'entraînement, du stress physique et mental, des missions spatiales. Il y a une autre qualité qu'il faut avoir en tant qu'astronaute, c'est la patience. On a souvent l'impression quand on est devenu un astronaute que dans les deux, trois années qui vont suivre, on va aller dans l'espace. Mais il faut savoir qu'on se lance dans un métier où l'objectif qui est malgré tout d'aller dans l'espace, c'est un objectif qui sera atteint après plusieurs années. Non pas d'attente véritablement, parce que c'est des périodes pendant lesquelles on s'entraîne. Il faut apprendre à être patient. Les contraintes physiques d'un vol spatial varient en fonction de la phase de la mission. Il y a évidemment la phase du lancement et la montée en orbite. Donc il y a un stress mental. Il y a également un effet physique avec des accélérations relativement importantes. Alors on vit évidemment ce lancement et cette montée jusqu'à la situation orbitale qui dure encore une fois entre 8 et 9 minutes. On le vit comme un moment extrêmement fort sur le plan psychologique. C'est le début d'une grande aventure. Mais c'est également, comme déjà mentionné aussi, une phase dangereuse. Il faut être préparé. Ça permet justement de réduire le stress. Mais c'est un moment très fort. Il n'y a pas de doute. de la montée en orbite. Mais c'est ce mélange en même temps de sensation de vivre une expérience totalement unique et hors du commun. Mais la nécessité d'être concentré pour réagir correctement en cas de problème. Une fois qu'on arrive en orbite, la mise en orbite ne dure que de 8 à 9, au maximum 10 minutes. On passe évidemment à une phase d'apesanteur. Et ça, c'est de nouveau un stress pour l'organisme parce que tout à coup, on passe à 0G. Et c'est vraiment le 0G. Et en soi, c'est un stress sur l'organisme. Je dirais que la nécessité d'avoir un système cardiovasculaire en bon état, c'est essentiellement pour cette transition entre le 1G ou un peu plus que 1G pendant la montée, disons 3 à 4G, tout à coup à 0G. Pour la phase orbitale, il y a évidemment le travail en fonction d'un plan de vol qui a été préparé par l'équipe SOL. Et on suit ce plan de vol, typiquement une journée dans l'espace entre le réveil et puis le coucher. C'est de l'ordre de grandeur de, qu'il faut dire, 12 ou 13 heures de travail. La Station Spatiale Internationale est équipée de ce qu'on appelle la coupole, la coupola, qui est dans la partie basse de la station et qui a un ensemble de vitrages, une vitre vers le nadir, d'aller vers le bas et des vitres latérales qui permet d'avoir une vue absolument extraordinaire de la Terre et du ciel également si on regarde au-dessus de l'horizon terrestre. Lorsque les astronautes de la station ont un moment de libre, c'est le cas pendant les week-ends, parfois, mais également pendant les journées, si l'activité qui était prévue a pu être accomplie dans un temps moindre que ce qui avait été prévu. On va dans la coupole et on a des vues de la Terre qui sont absolument splendides et très, très touchantes et impressionnantes. Les couleurs, les passages de survol des océans sur les régions désertiques comme le désert du Sahara sont absolument splendides. Pour moi-même, qui étais un astrophysicien et pour tous ceux qui aiment observer le ciel, c'est vraiment une vision absolument extraordinaire. La rentrée dans l'atmosphère est assez stressante aussi, psychologiquement parlant et physiquement parlant, parce qu'on est dans un environnement à très, très haute température. On est entouré d'une enveloppe de plasma à très haute température et ça, visuellement parlant, c'est très impressionnant. En plus, les contraintes physiques que j'ai mentionnées. Donc, les phases les plus difficiles, je dirais, psychologiquement parlant et physiquement parlant, c'est les phases de montée en orbite et de descendre de retour vers la Terre. Alors, les vaisseaux spatiaux utilisés dans le passé, ce que j'ai utilisé personnellement, c'était la navette spatiale. La navette était un engin réutilisable avec des ailes qui se posaient sur une piste à la fin de la mission, soit sur une piste à Kennedy Space Center à Floride ou sur un aérodrome de dégagement en Californie à Edwards Air Force Base. Pendant les dix dernières années de son exploitation, elle a été utilisée pour l'assemblage de la Station Spatiale Internationale. Une fois que la Station Spatiale a été entièrement assemblée en 2011, elle a été exploité par des astronautes venant des pays partenaires, à savoir les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et les pays de l'Agence Spatiale Européenne. Après des décennies d'exploitation de ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse, des orbites situées entre 300-400 km d'altitude en-dessus de la surface de la Terre et de l'ordre de 1000 km d'altitude, il est question maintenant de quitter l'orbite terrestre basse et de retourner vers la Lune pour les Américains et d'y aller pour la première fois pour les autres partenaires du programme Artemis. Ce programme Artemis qui était lancé par la dernière administration américaine et par la NASA prévoit un premier allunissage dans la région du pôle sud de la Lune en 2025 et prévoit ensuite des vols relativement courts vers la Lune pour une implantation dans une base lunaire sur le pôle sud de la Lune à partir de 2028 environ. Il y aura une possibilité pour des Européens également de marcher sur la Lune probablement à partir du début de la prochaine décennie au début des années 30. Ensuite, il y aura Mars. L'idée du programme Artemis c'est vraiment de préparer les nations qui y participent à des vols à destination de la planète rouge dans le courant des années 30 ou peut-être des années 40 de ce siècle. Cette prochaine sélection des astronautes européens c'est la première sélection d'astronautes européens qui a pour objectif d'amener des Européens et des Européennes en dehors de l'orbite terrestre basse vers la Lune et finalement vers Mars. Un conseil que j'aimerais donner à tous les candidats et candidats qui vont se présenter à cette sélection pour voir cette sélection un peu comme un examen à l'université. Un examen à l'université si on veut être sûr de passer ça se prépare. Une sélection d'astronautes ça se prépare physiquement mais surtout sur le plan des connaissances et psychologiquement également. Il y a d'ailleurs un livre qui a été publié par un des astronautes sélectionnés en 2009 Tim Peake qui donne un tas de conseils sur la préparation que vous pouvez effectuer de façon à maximiser la probabilité que vous soyez choisi. Tim Peake An Astronautes Selection Test Book Il y a d'ailleurs un certain nombre de tests des tests psychologiques des tests de connaissances des tests de visualisation spatiales qui sont présentés dans ces livres et qui pourront vous aider. Vous êtes un scientifique un ingénieur ou un médecin et vous avez la passion pour l'espace. Posez votre candidateur pour la prochaine sélection des astronautes de l'ESA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada